J'ai été une révoltée de naissance dans la mesure où, constatant haute comme ça que mon frère était un dieu parce que c'était un garçon, je me disais je suis dans un monde de fous, il va falloir changer tout ça, il va falloir créer une école des parents, et vous savez que depuis on a créé une école des parents, et je dois dire que ça a été le moteur de mon aptitude à la révolte. J'ai milité pour tous les droits des femmes, puisque comme vous savez, entre 1938, où on a enfin abandonné 134 ans d'incapacité juridique de la femme mariée, merci Napoléon, ce n'était pas gagné pour autant, puisque moi je fais partie des générations qui devaient obéir à leur mari, qui n'avaient pas d'autorité parentale, enfin bon j'en passe, après mai 68, heureusement ça s'est amélioré, et donc à la fin du siècle on avait l'égalité en droit, sinon dans la vraie vie. Qu'est-ce qui vous choque encore en France ? Les Français en sont encore à tuer leur épouse ou leur compagne au rythme d'un cadavre tous les trois jours, c'est ça notre niveau de civilisation. Et je me réjouis que MeToo ait donné lieu à la création de Balance ton porc, parce qu'enfin les femmes ouvrent la bouche. Quand j'ai lu le livre d'Anique Cojan, qui a interviewé 27 femmes, je ne serais pas arrivée là si. J'ai été très surprise de voir combien de femmes illustres disent qu'elles ont été violées dans l'enfance. Notre loi sur l'égalité des salaires date de 1972, on est en 2018. Ces messieurs se sont mis à donner le biberon, à changer un bébé, à passer l'aspirateur. Oui, oui, mais en fait ils n'en font pas la moitié, on en est très très loin. Donc oui, le congé parental, il n'y a pas beaucoup d'hommes à le prendre. Ça devrait être obligatoire. Donc il y a un boulot monstrueux à faire. Quand je vais dans les écoles, je dis toujours aux jeunes, vous n'êtes pas du tout obligés de penser comme vos parents. Vous êtes les enfants de Pascal qui nous a appris à bien penser et Descartes qui nous a appris à douter de tout. Mettez-vous à douter de tout ce que sont vos convictions. Vous allez avoir de grandes surprises et voir que peut-être vous croyez quelque chose parce que papa et maman le croient. Pensez par vous-même et choisissez votre vie intégralement. Liberté, égalité, fraternité sont sur tous nos murs, dans toutes les rues. Il ne peut pas y avoir de devise plus belle, alors pourquoi ne la mettez-vous pas en œuvre ? J'enrage quand je vois qu'on enseigne la reproduction au lieu de... Oui, je vous entendais bien. Moi je parle d'orgasme puisque c'est le mot que personne n'utilise. Je leur dis écoutez, scientifiquement, vous pouvez considérer en me regardant que vous avez devant vous un mammifère. Bon, vous n'aurez pas tort. Mais si vous me demandez de me définir par un seul mot, moi je vais vous dire que je suis avocate. Et je vais vous dire aussi que je ne me suis jamais reproduite. J'ai aimé un homme, j'ai voulu avoir des enfants avec lui, ça s'appelle l'amour. Ça n'a rien à voir avec la reproduction. J'espère au moins qu'on vous apprend dans la reproduction, on vous apprend la contraception, au moins ça. Mais enfin on ne vous apprend pas ce que c'est que la vie sexuelle et ce n'est pas la pornographie qui va vous l'apprendre. Donc interrogez un peu vos parents ce soir au dîner, ça vous fera un dîner un peu épicé. Je suis ravie que deux jeunes femmes aient lancé un nouveau média Et toi tu jouis, dont elles m'ont demandé d'être la marraine. J'ai accepté aussitôt. Et elles interviewaient des femmes sur leur vie sexuelle, ce qui était totalement tabou. C'est quoi être féministe pour vous aujourd'hui ? C'est se battre pour les droits des femmes. Mon expérience c'est que j'ai passé ma vie à me donner aux autres et que j'en ai retiré énormément de profit, énormément de bonheur. Engagez-vous, vous serez heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada